Ce flim n'est pas un flim sur le transhumanisme. Salut à toi ! Alors on parle beaucoup du transhumanisme comme un futur dystopique, plus ou moins lointain, et qui a l'air vraiment désiré par certains, donc il devrait arriver. Et on dit que l'humanité est devant une sorte de chemin en Y, où d'un côté, elle peut aller vers l'humain augmenté, par sa propre nature et la spiritualité, et de l'autre côté, elle peut aller vers l'humain diminué, par la technologie, puis les dogmes. Je crois pour ma part que le transhumanisme, ça fait un bon paquet de temps qu'on est dedans en fait. C'est juste qu'en ce moment, ça s'accélère plutôt pas mal. Et je dirais que l'élan de cette vidéo est venu en regardant une vidéo sur YouTube, mais avant de montrer cette vidéo, j'avais envie de te parler de technologie en général. Avec le temps, je finis par croire que chaque évolution technologique n'est qu'un pâle reflet d'une fonction innée de notre véhicule biologique. Alors quelques exemples, ce sera plus simple. Disons, commençons par les outils. Les outils sont comme une extension, pour moi, de nos capacités motrices. Et finalement, une machine, elle peut continuer de travailler pendant que nous, on est en train de dormir, ou faire autre chose. L'écriture et l'imprimerie ont pris le relais de notre mémoire, principalement. Et désormais, le savoir, il peut traverser les âges en squeezant comme ça des générations de transmission orale. La radio, quant à elle, elle a permis de rendre banal le fait d'entendre la voix de quelqu'un qui n'est pas là. Et la télévision permet de plonger dans une réalité, d'un espace-temps qui n'est pas du tout là. L'informatique nous libère tranquillement de la capacité de calcul. Et ce combo informatique-machine prend en charge pas mal de tâches répétées. Et ça nous libère du temps, en fait, qu'on peut disposer comme on veut, soit pour involuer, soit pour évoluer. Et il y a Google, quoi. Il faut savoir qu'entre une question et la réponse, il se passe 10 secondes à peu près. Juste le temps de taper sur un téléphone. Face à toutes ces technologies, on a deux choix. Soit c'est cool, soit c'est pas cool. Moi, j'ai choisi de trouver que c'était cool parce que, en fait, peu importe le niveau de technologie, je conserve le choix, à chaque instant, de l'utiliser sans en devenir dépendant. Et pour ça, il faut explorer les alternatives un peu low-tech, voire no-tech. Il y a des machines, franchement, je suis bien content qu'elles existent, comme la machine à laver ou celle pour faire chauffer de l'eau. J'ai toujours été étonné des gens qui regrettent l'époque où il y avait des gens dans les péages, par exemple. Mais franchement, qui souhaite passer sa journée dans une boîte au bord de l'autoroute ? Non, ça, c'est le boulot d'une machine. Et j'adore particulièrement ce combo-là, téléphone, qui me filme, avec mon ordi et internet. Ça m'ouvre un champ de création infini. J'adore, j'ai absolument aucune envie de m'en passer. Et pourtant, si c'était amené à disparaître, j'arriverais à faire sans. Depuis des années, chaque jour, j'en découvre un peu plus sur mon corps. Comme la télépathie, par exemple. C'est un muscle qu'on peut entraîner. Et je n'y croyais pas avant, mais il m'est arrivé une histoire de chat. Une histoire d'amour avec un chat. Et depuis ce jour, je ne peux pas me dire que la télépathie, ça n'existe pas. Ce chat s'appelle Louloute. C'était un nom générique donné à un chat qui était censé être donné. Et quand je suis revenu de voyage, elle était chez mes parents. Et deux fois, elle a posé des lapins à ceux qui étaient censés venir la prendre. Donc à un moment, je dis à ma mère, je crois qu'elle a envie de rester. Et donc, elle est restée chez mes parents, là où j'habitais encore à ce moment. Malgré l'environnement toxique. Elle devait supporter sa mère et sa grand-mère, qui était juste insupportable avec elle. Elle ne faisait que de la tabasser. Mais quand même, elle avait envie de rester. Et donc à un moment, j'ai décidé de partir en Nouvelle-Zélande. Et quelques jours après, elle s'est barrée, en fait. Elle a traversé la route. Elle est allée se réfugier dans l'élevage de mon père. Elle est devenue pendant un an où je suis parti semi-sauvage. Donc voilà, je passe 13 mois en Nouvelle-Zélande. Et je me dis que je vais rentrer par l'Asie. Donc j'atterris en Thaïlande. Et en fait, à ce moment-là, je crois que je suis en train de me mentir à moi-même. J'ai juste envie de rentrer, mais je ne le sais pas. Donc je vais passer 14 jours, mais trop chiant. Aucune belle rencontre. Je vais choper la tourista. Et donc un soir, là, où je fais les allers-retours entre les chiottes et le ventilateur qui brasse de l'air chaud et humide. Je me dis que ce n'est juste pas possible, il faut que je rentre. Et donc je prends la décision de rentrer. Et là, je regarde les billets d'avion et, surprise, il y en a un, 4 jours plus tard, vraiment pas cher. Je fais, bah allez, vas-y. Et en voyant ça, je me suis dit, tiens, je ne vais prévenir personne. Comme ça, je vais faire la surprise de rentrer. Tada, Sylvain va arriver comme ça. Donc je fais ça. Et j'arrive en avion. Je prends le train. Et puis je finis les 10 derniers kilomètres à pied. Et j'arrive tôt le matin. Donc je vais finir la nuit dans le tas de foin. Et là, il y a Louloute qui me rejoint. Donc c'est trop bien. Et quand c'est l'heure que mes parents sont levés, je me lève et je vais les voir. Et là, je découvre que ma mère n'est absolument pas surprise de mon arrivée. Parce que ça fait un an que Louloute est parti. Et 4 jours plus tôt, en gros, pile-poil le jour où j'ai pris ma décision et j'ai acheté mon billet d'avion, elle est revenue chez eux. C'est quand même fou, quoi. Il n'y avait aucun moyen de savoir à part le lien de cœur à cœur. Donc depuis ce jour-là, la télépotie, je ne peux plus dire que je n'y crois pas. Donc ces compétences magiques ne sont pas du tout réservées au règne des chats et des mamans. Cette mécanique du subtil et ses fonctions qui transcendent l'espace et le temps existent. Franchement, après tous mes voyages, toutes ces rencontres, tous ces récits de vie, je ne peux plus nier qu'il existe quelque chose au-delà du visible. Pourquoi partout dans le monde, tout le monde raconterait la même histoire sinon ? Il y a ses parents qui se réveillent brutalement en pleine nuit pour découvrir que leur gamin est en train de s'étouffer à l'autre bout de la maison. Il y a ceux qui, dans leurs rêves, reçoivent la visite de quelqu'un qui leur annonce qu'il va mourir demain et qu'il meurt vraiment demain. Il y a ceux qui arrivent à plonger dans le passé des autres, ou à lire l'avenir. Il y a ceux qui ressentent les émotions des autres à distance. Les ostéopathes qui t'effleurent le pouce et qui savent quel vertèbre est bloqué. Il y a ceux aussi qui enlèvent le feu. Les grands brûlés condamnés par les hôpitaux à une souffrance éternelle presque. Et hop, avec une petite allumette et une prière, c'est réglé. Il y a ceux qui font des voyages astraux, c'est-à-dire ils sont sur un lit, ils sortent de leur corps, ils traversent les murs, ils peuvent aller voir dans une autre pièce qui est écrite sur un tableau par exemple. Il y a ceux qui ne mangent plus de nourriture physique et qui se nourrissent d'autres choses. Et il y a ceux qui voient certains de leurs organes repoussés. On dit par erreur, je crois, que c'est des dons accordés à la naissance ou par transmission. Mais pas du tout. Pour moi, c'est des facultés qu'on a tous chacun à l'intérieur de nous et qu'on a le choix de développer ou non. Moi, je peux devenir marathonien par exemple, mais je n'ai aucune envie de m'entraîner à ça. Par contre, apprendre à envoyer des messages avec mon Wi-Fi intégré, ça, j'ai envie de m'entraîner. Alors la technologie, c'est bien ou mal, je trouve qu'il n'y a pas de réponse évidente. C'est plutôt l'usage qu'on en fait qui détermine si c'est intéressant ou pas à notre évolution. En tout cas, les aborigènes, eux, ils n'ont pas attendu l'invention de Skype pour faire des réunions à distance. Les Amazones se passent très bien de Doctissimo. Eux, ils demandent directement aux arbres les recettes pour se soigner. Nous, on a pris le réflexe de déléguer pas mal de choses à l'informatique. Par exemple, quelqu'un est parti faire les courses et il manque du chocolat. Et on a oublié de lui dire qu'au lieu de le faire par la pensée, on va lui envoyer un textoc. On manque de confiance parce que le chocolat, c'est important. Au lieu d'attendre tranquillement la réponse à une question qu'on s'est posée à l'intérieur de nous, on va la demander directement à Google. Au lieu de plonger dans une douleur pour voir ce qu'elle a à nous raconter, on va l'annuler avec un médicament et on croit que c'est réglé. La conclusion facile serait de dire que toutes ces technologies ramollissent nos fonctions naturelles. Et oui, c'est vrai, mais pas que. Moi, je préfère me raconter une autre histoire par rapport à ça. L'humanité récente, franchement, elle revient de loin. Il n'y a pas si longtemps encore, on répertoriait les gens qui ont la peau de couleur noire dans le registre des marchandises. Et la science de l'époque arrivait à prouver qu'un bébé n'a pas de conscience ou d'émotion. On va prendre l'exemple de la radio. Entre l'époque où tu te fais brûler parce que tu entends des voix dans ta tête et celle où tu utilises la télépathie à chaque instant, il y a l'avènement de la radio. Qu'est-ce qu'elle permet la radio ? Elle permet de ramener l'humanité vers un possible que, oui, on peut entendre la voix de gens qui ne sont pas là, dans le même espace que nous. Si bien que quand tu te trouves là, la distance pour arriver ici, elle est beaucoup plus petite que si tu pars de là. Je pense que c'est la même chose avec toutes les technologies. Les gamins qui naissent aujourd'hui avec Google, pour eux, entre une question et une réponse, il se passe 10 secondes. Si un jour tu leur dis, tu peux avoir n'importe quelle réponse à tes questions, mais tu n'es pas obligé de passer par Google, tu demandes à ton Google intérieur, vers ton cœur, et tu auras la même réponse. Ils se disent, ah ok. Par contre, si tu dis ça à quelqu'un en 1900, je pense que le concept d'avoir une réponse en 10 secondes, c'est déjà très difficile à imaginer. Et c'est beaucoup plus dur de l'amener à utiliser ça au quotidien. Voilà, tout ce dont je te parle depuis le début, c'est vraiment l'image que je me faisais du transhumanisme. Que la technologie a cette capacité à endormir, ou réveiller nos fonctions endormies. Mais depuis un moment, en fait, depuis que j'ai vu une vidéo, j'ai complètement changé mon regard là-dessus. Et je n'associe plus du tout ça forcément à la technologie. Alors, ce sera plus simple de te montrer ça sur mon ordi. Donc, je vais d'abord faire un plouf. Et c'est parti ! Dans cette vidéo, on voit un Australien qui s'annonce comme journaliste et part dans la rue challenger les règles en place auprès de policiers qui circulent à vélo. La vidéo est plutôt marrante. Lui provoque gentiment et cherche à documenter jusqu'où ça peut aller. À un moment donné, le policier passe au niveau 2, c'est-à-dire qu'il sort son carnet de punition. On lui demande alors de fournir son nom. Et là, il répond que chez lui, on l'appelle papa. Bref, un moment m'a particulièrement frappé. C'est quand il leur dit qu'ils se sont fait laver le cerveau, qu'ils répètent constamment la même chose comme des robots. Vous avez vraiment été brainwashed, n'est-ce pas ? C'est bien, vous pouvez le faire sortir de votre système. Je suis sûr que quand vous avez la force police, vous allez probablement retourner à être un homme normal. Mais à ce moment-là, vous êtes complètement brainwashed. J'ai demandé vos détails de nombreuses fois pour que vous continuez à nulier de compter. Faire à nulier de compter. Ok. Et là, j'ai fait une pause. Je pense que je reste bugué au moins 15 minutes dessus. Ce que je vois sur cette image n'est plus un homme. C'est déjà un robot. Derrière la façade qu'on voit, casque, masque, lunettes, armure. Ça pourrait être n'importe qui, franchement. C'est plus très important. Comment veux-tu rentrer en lien avec lui, sincèrement ? Pas besoin de puces dans le cerveau. Le mec a choisi tout seul de s'assigner le rôle de policier et de le jouer comme une machine bien programmée. On n'a pas besoin ici de sa sensibilité, ni de son libre-arbitre, ou de son sens du discernement. Non, non. Il suffit simplement d'une belle capacité à déléguer la fonction prise de décision à une externalité qu'on appelle, selon le cas, le chef ou la loi. Alors, pour m'assurer qu'on déforme pas les propos, ce que je veux dire par là, c'est que tous les gendarmes et les policiers ne sont pas des robots qui ont perdu le lien avec leur conscience. Même loin de là, parce que les aventures avec Alice et Free Baba sont magiques pour en témoigner de tout ça. En fait, pourquoi j'ai pris cet exemple ? Parce que je suis tombé sur cette vidéo et ça m'a parlé, mais en gros, la mode de devenir robot, c'est un peu partout. Couché. Assis. Debout. Va travailler. Chut. Reste ici, pas bouger. Donne la papatte. Allez, paye tes taxes. Et va consommer. J'ai grandi dans un environnement agricole avec des chèvres en Angora. Donc, c'est le genre de chèvres, elles avaient toutes leurs prénoms. Moi, je les connaissais toutes. Et je les aimais vraiment beaucoup. Je leur dois beaucoup dans ma vie. Ça a été mes maîtres spirituels. Des petits réceptacles d'amour disponibles tout le temps, à chaque instant, dans ce monde de fou. Donc, merci. Et je crois qu'en retour, elle nous aimait bien aussi. À mesure que je grandissais, je voyais le nombre de normes stupides s'accumuler pour mes parents éleveurs. Je crois que l'animal, maintenant, il est tracé comme une barre d'uranium 235. C'est vraiment abusé. De la naissance jusqu'à la mort. Un petit exemple, si, par exemple, une chèvre, elle meurt, mais qu'elle n'a pas sa boucle, qu'elle l'a perdue quelque part, eh bien, en fait, tu n'as pas le droit d'envoyer une chèvre morte à l'écarissage sans sa boucle, mais tu n'as pas le droit de ne pas envoyer une chèvre morte à l'écarissage. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de l'enterrer, en gros. Donc, si une chèvre meurt sans sa boucle, eh bien, tu passes commande, et tu achètes la boucle, tu l'installes sur son cadavre, et puis tu l'envoies dans le bac. C'est complètement stupide. Jusqu'à très récemment, en tant qu'humain, on passait une frontière vraiment facilement, surtout en Union Européenne. Mais si tu as le malheur d'être une chèvre, oulala, ce n'est pas le même délire. Là, il faut que tu viennes avec ton dossier FAT, comme ça, et le registre de toutes les administrations sous-cutanées, obligatoires, que tu as reçues. Et pour moi, toutes ces expériences sur les animaux, ça me met la puce à l'oreille. À défaut, peut-être un jour, de l'avoir sous la peau. J'imagine que tu l'observes, toi aussi, ce syndrome de l'uniformisation et du contrôle absolu. Je crois que je comprends la suite de raisonnements logiques qui amènent à faire ça. Mais franchement, ce n'est pas ma vision de la vie, et personnellement, je n'y consens pas. Et heureusement pour les chèvres, l'injustice de traitement entre les humains et les chèvres se réduit à mesure que l'humanité se transforme en bétail, docile, pucée, parquée, contrôlée, et vaccinée. Avec les chèvres, je pense que le deal était convenable. L'échange, c'était nourriture et abri contre leur toison deux fois par an. Avec en bonus des câlins, la sécurité sociale, on va dire, l'assistance à l'accouchement, et à la vieillesse aussi. On restait jusqu'à leur dernier souffle, à leur côté. Bon, le seul truc, c'est qu'elles n'avaient pas le choix, il n'y avait pas la demande de consentement pour chaque chèvre qui naît. Est-ce que tu as envie de jouer à ce jeu ? Nous, les humains, finalement, on passe un deal à peu près similaire auprès d'une fiction, le système. On appelle ça le contrat social. En gros, le système prend soin de nous, de la naissance jusqu'à la mort, pour faire en sorte que notre passage sur Terre soit le plus merveilleux possible. Le système fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous maintenir en bonne santé, pour que chaque jour, on soit épanoui et qu'on reste sur le chemin de la meilleure version de nous-mêmes. Le système organise la distribution des ressources naturelles pour que chacun y ait accès. Le système respecte cette belle planète et respecte chaque être vivant qui a décidé d'y passer un peu de temps. Nol. Bon, allez, j'avoue, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Ce qui m'a longtemps intrigué, c'est qu'est-ce que nous, humains, on a à offrir à ceux qui nous élèvent ? On n'a pas vraiment de toison à offrir et la viande d'humain, ça n'a pas l'air d'intéresser le grand monde. Dans ce contrat social, quelle est vraiment notre valeur d'échange ? Je te propose un petit exercice. Imagine un court instant que ton corps est une machine dont la technologie est la biologie. Alors, en comparaison avec une machine biologique, voici tes avantages. Multifonction. Lorsqu'une machine classique n'a souvent qu'une seule fonction, toi, tu es multitâche et assignable à différents postes. Entretien. Une machine non biologique nécessite un entretien extérieur. Alors que ton corps, lui, il s'auto-régénère. Carburant. Toi, tu cultives toi-même, dans la terre, ton carburant. Ou alors, tu le choppes dans l'atmosphère. Mais une machine, quant à elle, elle a besoin d'énergie, il faut lui l'emmener. Elle ne peut pas l'auto-générer. Pas encore. Dernier point, la reproduction. Imagine un peu l'avantage par rapport à une machine classique. Ton corps arrive à générer un autre corps. C'est comme si une machine arrivait à accoucher d'une autre machine. Donc, c'est possible, mais ce n'est pas encore le cas. Autant d'avantages ne viennent pas sans un inconvénient majeur. Alors, l'humain, il a en lui ce truc qui s'appelle le libre arbitre. Ce qui fait qu'à chaque moment, il peut choisir de consacrer toute son énergie, tout son temps de vie au premier vendeur de tapis, de salle de bain, même pas volant. Ou alors, il peut réserver toute cette énergie, tout son corps, à son âme, pour son évolution. Tu sais, l'âme, ce petit truc qui, comme tes papiers, survit après ta mort. Donc, tous les peuples de la Terre s'accordent au moins là-dessus. Et même la science, en fait. Il existe quelque chose de plus grand que le jeu qui bouge, qui parle et qui pense. Tu sais, des fois, par exemple, c'est la petite voix que tu entends dans ta tête. Voilà, pour en revenir, au transhumanisme, j'ai largement simplifié le concept en moi. J'ai découvert qu'effectivement, notre corps est déjà en soi la machine ultime. En fonction de notre système de croyance et nos choix de vie, on peut décider de faire de ce corps le temple sacré de notre expérience sur Terre, ou alors notre prison, et on donne les clés volontairement à un géolier. Avant, je refusais de le croire, mais maintenant, j'arrive au moins à imaginer que c'est possible, qu'il y ait des gens qui s'offrent comme mission de vie de cultiver l'énergie humaine, comme on cultiverait des tomates. « La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. » pour mener à bien un tel projet, il faut veiller particulièrement à ce que l'humain soit coupé de sa partie invisible, son âme, appelle-la comme tu veux. Et l'accès se fait ici, au centre, au cœur. Donc la technique, bon, elle est simple, elle a été étudiée depuis des siècles, des millénaires même. Il suffit de foutre le bordel ici. Tu surcharges le mental, tu lui fous plein de données incompréhensibles, contradictoires, et voilà, tu perds l'accès au cœur. Sinon, tu surcharges en bas, plutôt dans les centres émotionnels, affectifs. Là, tu lui fous le bordel et puis tu n'as plus accès non plus au cœur. Quand notre personnalité terrestre est coupée du lien avec son âme, et notre part divine, notre surmoi, tu l'appelles comme tu veux, eh bien, on se retrouve comme des robots, à la merci de tous ceux qui adorent programmer les robots. Finalement, pour moi, le transhumanisme n'a plus rien à voir avec la technologie. On peut être un robot low-tech et un humain hyper high-tech. Ce qui différencie réellement un humain d'une machine biologique ne se joue pas dans le royaume de la matière, mais dans celui de l'esprit. Pour ma part, j'ai choisi d'avoir autorité totale sur mon corps humain. Et j'ai choisi de rompre tout consentement avec les entités de contrôle que j'ai invité comme intermédiaire entre moi et ma part divine. It might be total bullshit. I don't care. Donc, voilà. Je t'embrasse. Et puis, merci d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada